salut youtube j'espère que tu vas bien moi écoute ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme tu peux le remarquer je suis dans mon lit donc c'est pas spécialement quelque chose d'assez courant surtout monsieur prod mais déjà avant de commencer cette vidéo là j'aimerais que tu t'installe voilà que tu te sois posé bien posé dans ton lit c'est vraiment la condition minimale que je que j'impose pour cette vidéo là et aujourd'hui voilà j'ai envie que tu te sois détendu que tu sois bien installé dans ton lit parce qu'aujourd'hui je vais te raconter un petit peu mon histoire une petite histoire avant d'aller dormir alors je sais que c'est un concept un petit peu spécial mais j'avais envie d'essayer il y a quelques personnes qui m'ont dit bah tiens tu devrais et c'est quelque chose de vachement plus intimiste et de de faire quelque chose vraiment comme si tu parlais avec un pote un soir comme ça vers 23h je sais pas c'est un truc qui m'a vraiment tenté et je me suis dit bah ouais c'est vrai que c'est un concept qui peut-être ne rentrerait pas sur le sur le concept de tout me suis un prod parce que je suis très dynamique et tout en vidéo et là bah faire quelque chose comme ça de très posé très calme c'est sûr que ça fait très bizarre cette vidéo n'est pas de l'ASMR je le rappelle c'est juste que c'est vrai que je me suis dit bah pourquoi pas essayer et aujourd'hui du coup on va parler pas mal de choses mais surtout de bah comment à l'heure actuelle je vois disney pourquoi j'aime disney comment ça m'est comment ça m'est venu comment j'ai été fan de disney pourquoi j'aime autant disney tout simplement parce que ça c'est une question que vous avez été très nombreux à me poser que je réponds pas mal en commentaire aujourd'hui voilà je vais vraiment être comme si je parle avec un pote le un soir comme ça et je parle vraiment de tête à tête avec vous en fait si je peux dire ou vraiment je vais je vais me poser je vais un petit peu raconter toute ma vie la vidéo durera le temps qu'il faudra mais au moins j'ai envie d'être un peu plus naturel un peu plus intimiste avec vous ça me permet un petit peu plus de pas de me lâcher voilà pas première chose qu'on peut se poser quand même c'est tout simplement comment je comment j'ai été fan disney ça ça a été en fait je sais pas exactement qu'est ce qu'a été l'élément déclencheur enfin si je sais que moi de base de toute manière mes parents m'emmener à disney de paris euro disney si on peut dire depuis très très longtemps en fait ça fait il m'a emmené quasiment deux ans après l'ouverture donc en 1994 qu'est ce que je raconte en fait mais non je suis complètement bête en fait en quatre ans en 94 j'étais même pas né ça peut pas être deux ans en fait non je suis désolé voilà je voulais dire deux ans après ma naissance plutôt je voulais pas dire du tout deux ans après l'ouverture du pas ce que j'étais même pas né en 94 et du coup en fait moi je regardais beaucoup disney chanel je crois que la chaîne a ouvert pour les années 2000 parce que à l'époque les disney chanel se situer dans les locaux de disneyland paris et en fait c'était carrément dans dans les wd studio à la place de stitch live c'est en fait on pouvait visiter les plateaux de zapping zone avant qu'il n'y ait stitch live l'attraction on peut voir au wd studio actuellement ça c'est assez marrant parce que du coup on pouvait vraiment visiter les studios et on pouvait voir carrément plusieurs chaînes de télés différentes on pouvait pas du coup disney chanel avec playhouse disney ne s'appelait pas de playhouse non c'est ça c'est playhouse disney parce que je crois que ça s'appelle disney junior maintenant et c'était ça c'est playhouse disney on pouvait aussi voir la chaîne disney toon d'ailleurs je suis même en train de me demander si c'est pas pour ça que j'ai commencé un peu avoir une influence avec tout le studio au niveau du nom parce que j'en regardais énormément disney toon parce qu'il y avait vraiment beaucoup de cartons super bien il y avait les aventures de tarzan je me souviens qu'il y avait aussi hercule la série hercule enfin il y avait plein de séries comme ça et je regardais énormément cette chaîne disney et je vous avoue que j'ai un peu commencé comme ça en fait je m'intéressais à cette époque là je m'intéressais absolument pas en fait à l'univers des parcs disney j'aimais forcément disney comme tout le monde personne ne pouvait dire ouais j'aime pas disney à cette époque là quand on était jeune disney c'était vraiment le truc à faire par excellence tu avais vraiment envie d'y aller avec tes potes et puis voilà le truc c'est que j'étais pas forcément comme on peut dire passionné disney c'est à dire que j'étais pas incollable du tout des parcs et je ne connaissais même pas pour vous dire les noms de toutes les attractions pour vous dire j'étais là encore en mode phantom manor ça s'appelle la maison hantée voilà et en fait il ya un jour je suis ouvert le journal de mickey le fameux le prodigieux journal de mickey parce que ce journal là j'aimerais vraiment bien le retrouver dans les cartons parce que si je le retrouve limite je l'expose sur dans un cadre parce que c'est quasiment cet article là qui m'a donné envie d'être disney fan vraiment d'être passionné et de m'intéresser uniquement à l'histoire des parcs disney et à être vraiment passionné en tant que tel quoi en fait j'avais acheté du coup le journal de mickey et dans ce journal de mickey il y avait une édition spéciale pour le 15e anniversaire donc du coup tu avais à peu près dix pages qui parlaient de manière assez pointue sur le coup bah du 25 fin du 15e anniversaire de 10 ans de paris et puis là a eu là le moment de révélation de dingue quand ils ont montré en fait l'article sur la tour de la terreur et là j'ai eu une 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 grosse révélation parce que je me suis dit mais j'ai jamais vu une attraction c'est dingue franchement c'est pour ça que c'est mon attraction encore préférée à l'heure actuelle à l'époque j'avais quoi j'avais peut-être neuf dix ans et en fait quand j'avais lu cet article là je me suis dit mais mais il faut absolument que j'y aille quoi enfin il faut vraiment que j'aille à disney pour vous découvrir ça enfin c'est c'était dinguissime quoi cette attraction là j'étais omnibulé par par la construction l'architecture la grandeur de cette attraction là j'étais vraiment impressionné et j'ai vraiment allé sur le moment j'ai vraiment voulu aller à 10 ans de paris à ce moment là et c'est bien ce qui s'est passé on avait carrément préparé notre journée en fait pour aller le jour de l'ouverture de la tour de terreur officiellement donc c'est la première jour de l'ouverture de la tour terreur c'était vraiment le premier jour d'ouverture quoi qu'on est allé et en fait du coup bah je devais attendre encore un ou deux mois parce qu'on avait réservé déjà les billets à peu près en avril et c'est à cette période là entre avril et du coup je crois que la toit de terre elle a ouvert en juin 2005 ou 2006 et bah en cette petite période là j'ai commencé du coup à m'intéresser à la tour de la terreur parce que j'étais vraiment omnibulé par cette attraction là j'étais genre fan j'ai vu le concept j'ai vu le truc et alors que j'étais même pas sûr de la faire parce que je à l'époque j'étais j'étais ultra trouillard quoi c'est à dire que je ne pouvais même pas faire space mountain mais j'étais tellement impressionné par la beauté de l'attraction tant bien même que pour la sensation que du coup j'étais en mode mais waouh cette attraction elle est géniale quoi et et du coup c'est là que vraiment a commencé l'intérêt pour disney parce que du coup je me suis directement rendu en fait sur le parc j'ai vu la tour de terreur en vrai et là c'est en fait quand on j'avais regardé plein de vidéos auparavant de la floride de comment était le making of de la tour de terre comment elle était construite tout ça et jusqu'à son ouverture j'étais mais impatient de la faire cette attraction et j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai faite alors que j'étais ultra trouillard pour l'époque mais j'étais tellement pressé de la faire et que du coup je me suis dit bah je m'en fous quoi je la fais alors que franchement j'ai l'impression que j'avais fait un caisse gardique à l'intérieur pour vous dire après l'avoir fait je l'ai même pas fait pendant trois ans tellement j'avais eu peur en fait mais tout ça pour dire qu'en fait c'est vraiment parti de là et puis du coup on a aussi la zone de tout le studio qui a ouvert au même moment pendant qu'elle s'est anniversaire de saint de paris et en fait la zone de tout sur les crush coaster et 15 qui ont ouvert en même temps et en fait c'est tellement été un court impact les 15 ans de par les parades les spectacles étaient absolument incroyable et l'immersion vraiment expérience disney qui était incroyable que du coup je me souviens énormément de ce moment là et que et en plus au même moment il y avait en 2005 pas longtemps avant il y avait space mountain mission 2 qui avait réouvert un car ouvert et il y avait tellement de choses nouvelles que du coup j'ai tout fait d'un coup et j'ai été impressionné par par toutes ces attractions là en fait et j'ai commencé du coup à à de plus en plus faire des recherches sur le parc à m'intéresser à l'histoire du parc comment sont réalisés les attractions et je passais la journée entière sur wikipédia à regarder des vidéos youtube sur des reportages sur disney je regardais franchement je passais des heures et des heures je passais toute ma journée à faire ça et à un moment donné je me suis procuré du coup le jeu roller coaster tycoon 3 jeu qui m'a littéralement entraîné dans la hype disney ça aussi ça a été une énorme contribution parce que du coup roller coaster tycoon 3 pour ceux qui ne savent pas c'est un peu le pré curseur de planet coaster qui était donc sur pc et qui était un jeu absolument formidable vraiment pour l'époque il était vraiment formidable on pouvait vraiment faire beaucoup de choses les il y avait beaucoup de fans qui créent eux mêmes des packs pour par exemple faire space mountain avoir des des trains personnalisés comme rock ou space mountain ce jeu là était vraiment incroyable pour ceux qui ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais expérimenté franchement testé le moins une fois parce que vraiment quand vous avez les packs des fans plus ce jeu là c'est incroyable à quel point le jeu est finalement très réaliste encore pour aujourd'hui et n'a pas forcément plus vieillé que ça voilà c'est juste au niveau des graphismes mais si c'était que ça sinon le jeu il est vraiment très très bon encore et donc du coup je passais mes journées sur ce jeu là à reproduire les attractions de disney de paris parce qu'il faut savoir que même quand même les maps n'étaient pas immenses c'était beaucoup beaucoup plus petites que sur le que celle de planet coaster et du coup on pouvait faire les mythes un land mais faire un parc en entier distance paris bas la nuit tu aurais pu faire main street et c'est tout et il y avait clairement pas assez de place du coup en fait ce que tu pouvais faire c'est tu pouvais faire des landes mais ce que c'est exactement ce que je faisais donc par exemple je faisais discovery land sur une map je faisais frontière land sur une autre map mais je passais des heures et quand je vous dis des heures c'est à dire vraiment je passais des heures et des heures à construire chacune des attractions de dix ans de paris c'est à dire que je faisais les walt disney studio après je m'attaquais à frontière land je faisais pirate des carriques faisait tellement de choses et c'était tellement une bonne époque alors oui j'ai été un peu ultra casiné pendant cette période là dans j'ai pas énormément d'amis quand même avant j'étais pas enfin j'étais très timide pendant mon enfance j'avais pas énormément d'amis donc c'est vrai que je passais mon temps à jouer sur le pc en fait à jouer roller coaster et puis c'est là que j'ai commencé à acheter du coup mon premier passeport annuel et et en fait j'avais découvert que du coup je n'étais pas le seul à aimer disney comme moi j'aimais j'avais un peu son que je faisais partie des seuls en fait à aimer disney parce que j'en avais jamais croisé d'autres en fait j'avais jamais croisé d'autres passionnés comme moi à l'époque et j'ai rencontré quelques autres passionnés à un moment donné dont redox qui était surtout une prod et qui a été un grand ami on a fait pas mal de choses ensemble et du coup bah on a été amis ensemble avec un après avec redox et après plus tard ensuite j'ai découvert bambi man et c'est vrai qu'on a passé une grosse période ensemble après à faire des vidéos on a commencé à faire nos premières vidéos et on s'est énormément intéressé à l'univers disney en fait parce que moi je pensais vraiment qu'avant ça il y avait que moi qui était peut-être fan de disney parce que j'en avais que jamais croisé j'avais j'étais même pas abonné une page facebook disney enfin je me connaissais pas du tout ce que c'était j'étais complètement externe à tous ces trucs là et du coup bah ça m'a fait vraiment bizarre du coup de découvrir un petit peu tout ça sur le moment en fait et et c'est là du coup que j'ai commencé à ouvrir la page toon studio et pourquoi toon studio parce qu'en fait ça a été un élément marqueur finalement le 15e anniversaire et enfin un élément marquant quoi et du coup je me suis dit bah je vais appeler ça toon studio parce que ça a été franchement le moment déclencheur qui a fait que j'aimais disney pas vraiment quoi que j'aime vraiment disney quoi et donc c'est là que j'ai commencé à ouvrir la première page facebook youtube n'était pas encore ouvert sous la page youtube a ouvert deux trois ans après et encore quand je dis vraiment qu'elle a ouvert c'est à dire que j'ai commencé à faire des vidéos minecraft j'ai même pas je faisais même pas de vidéos comme à l'heure actuelle où je fais des vidéos un peu d'actualité de sur l'histoire du parc je faisais absolument pas ça avant je faisais que du minecraft et vous verrez que les deux voire près d'être même quatre premières années de d'ouverture de la chaîne ce n'était que du minecraft je ne faisais que ça c'est à dire que je ne je n'étais que spécialisé dans ça et je ne voulais pas faire autre chose que ça c'est seulement il ya un an et ou deux ans je crois que j'ai vraiment commencé à faire du contenu complètement différent et que minecraft commençait un peu à pas à me saouler mais je me suis dit bah j'ai fait un peu le tour quand même voilà et après forcément il ya minecraft minecraft aussi ça a été un élément ultra majeur et déclencheur de ma passion disney qui a encore plus fidéliser cette passion pour disney parce que du coup j'ai passé le premier serveur que j'ai fait du coup que vous avez découvert exactement en même temps que moi c'était disney craft donc le serveur le premier serveur l'un des premiers serveurs qui a reproduit dans le pari sur minecraft et pareil ça c'est un énorme c'est un grand moment parce que ce serveur là était vraiment génial il y avait toute une communauté de fans que j'ai pu rencontrer et et c'était bon c'était comme une petite famille en fait à l'époque franchement il y avait il n'y avait pas beaucoup de serveurs il y en avait peut-être un ou deux entiers c'est vous à dire dire qu'il y avait vraiment un ou deux serveurs minecraft disneyland vous vous rendez compte alors que maintenant il y en a au moins une vingtaine voire une trentaine je suis désolé par la caméra mais maintenant il y en a une vingtaine une trentaine de serveurs donc ça ça a complètement perdu de son de son originalité et c'est vrai que bah en fait c'est ça c'est étrange j'ai été quand même alors je ne dis pas de bêtises je dis pas de bêtises j'ai été le premier youtubeur disney avec joan avec joan non non il me semble que le premier youtubeur disney c'était vraiment joan parce que c'est lui qui a commencé à faire les premières vidéos en rapport avec la passion disney et puis je suis arrivé juste après j'ai été le deuxième youtubeur en fait à commencer à faire des vidéos sur disney et puis vient ensuite tous les autres qui sont arrivés bien plus tard quand même bien 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 plus tard mais moi moi je suis arrivé il y a très longtemps en fait à faire des vidéos comme ça mais si vous ne le savez pas j'ai commencé youtube il y a très 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 longtemps en fait j'avais une première chaîne où je faisais que des reviews pour ceux qui ne savent pas les reviews ce sont tout simplement des sortes de de vidéos de présentation d'objets et en fait je présentais tous mes objets de la toy story collection qui sont juste là en fait et je faisais des vidéos de review ça marchait très très bien pour l'époque j'étais tout petit j'avais 12 ans quoi genre 12 ans et j'ai commencé sur youtube comme ça en fait et puis après bah voilà j'ai ouvert ma chaîne youtube parce que j'ai vu que tout le monde avait un peu sa chaîne youtube sa page facebook tout le reste et tout s'est développé petit à petit et c'est comme ça en fait que bah j'ai commencé à à vraiment aimer disney et voilà où on en est en fait maintenant c'est juste que ça s'est plus développé maintenant et du coup bah le contenu est beaucoup plus riche j'ai recouté plus de personnes j'ai j'ai je me suis amélioré dans le montage vidéo j'ai encore eu plus d'idées je me suis encore plus perfectionné et au fur et à mesure du temps je trouve que ça va de de mieux en mieux voilà après si on devrait parler un petit peu de l'univers disney en soit je l'aime toujours autant qu'avant même si même si quand même bah il y a un truc qui s'est un poil perdu surtout au niveau de départ que disney je trouve pas parce que voilà quoi tout contre on regarde que toutes les licences sont en train de prendre place sur le parc et que nos attractions préférées type la tour de terreur vont peut-être disparaître alors que c'est vraiment grâce à ça que moi j'ai été fan bah c'est vrai que c'est sûr que ça fait bizarre quoi on se dit waouh enfin on est limite un peu déstabilisé quoi et enfin c'est ça après c'est le changement c'est je peux pas je peux pas je peux rien y faire mais c'est sûr que ça fait vraiment bizarre et pas si je devais parler des films en soi les films sont toujours aussi dans d'un bon contenu de qualité je trouve que les films on s'y sent toujours encore dans le destin c'est toujours aussi bien après j'avoue que s'il y avait un point où moi je ne personnellement j'aime pas trop c'est au niveau des marvel parce que les marvel j'ai jamais été trop fan des marvel surtout qu'il ya un truc dans les marvel je sais pas comment vous dire mais dans les marvel il ya un truc qui s'est déclenché à un moment donné qui fait que j'ai l'impression qu'il ya un sentiment de de répétition en fait je sais pas le film n'est pas pareil les personnages sont pas les mêmes mais on sait pas les mêmes histoires et tout je le sais mais il ya un truc qui a fait que il ya une série de films ou plusieurs films d'affilée qui font qu'on a ce sentiment de vraiment aux répétitions dans la forme du film c'est à dire comment ces films et comment se déclenchent les événements tout ça c'est ultra répétitif j'ai l'impression des marvel en fait tout s'est construit à partir de communautés c'est à dire que j'étais un peu tout seul dans mon coin j'ai rencontré des gens qui aimaient disney comme moi et puis après j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo où eux mêmes il y avait des une certaine communauté qui aimait disney et du coup en fait je me suis encore de plus en plus développé et c'est comme ça que je me suis dit bah bah je vais filmer tous ces moments là en fait parce que peut-être qu'un jour je ne serai même peut-être plus disney fan mais au moins je me dirais bah bah j'ai marqué quelque chose dans ma vie enfin j'ai marqué un moment dans ma vie où j'ai où j'ai sauvegardé mes souvenirs entre autres quoi c'est à dire que c'est une grosse partie de ma vie quand même disney ça a fait une grosse partie de de ma personnalité et tout le reste et c'est pour ça que je me dis que du coup bah c'est quoi de mieux que de les sauvegarder tous ces souvenirs là et c'est pour ça que je suis quand même très content du parcours qu'on ait fait avec Toon Studio parce que je trouve qu'on est là l'une des seules chaînes qui a ce parcours là en fait ce genre de parcours d'évolution en fait mais de manière très simpliste c'est à dire que on a toujours été dans la simplicité et la seule chose que j'ai voulu en fait sur cette chaîne c'est tout simplement partager mes souvenirs et et les et surtout partager cette passion à ceux qui ne pouvaient pas forcément la vivre comme je le fais actuellement voilà bah écoute youtube j'espère cette vidéo t'aura plu moi je t'avoue que c'est vraiment la première fois que je fais une vidéo comme ça vraiment intimiste je me suis dit vraiment ça pourrait être trop cool que je te bah que je te raconte un peu ma vie comment tout ça est arrivé comment bah le pourquoi du comment en fait pourquoi tu es sur cette chaîne en fait qu'est ce qui t'a donné envie d'être sur l'app enfin voilà c'est ça en fait mais ça me fait beaucoup plaisir de parler avec toi et en tout cas j'espère que ça t'aura plu et bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner aussi à la chaîne je pense que c'est très important si tu as envie de suivre le reste de nos aventures et n'hésite pas à dire dans les commentaires si ce petit genre de vidéo avant d'aller te coucher bah te plaît enfin si ça t'a plu de de discuter comme ça avec moi c'est une prochaine question n'hésite pas à me le dire en commentaire et faites le savoir si vous avez bien aimé ce genre de concept avec un petit pouce bleu je vous fais des groupes loutons et on se retrouve la prochaine fois allez portez vous bien ciao ciao